Salut c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je ne vais pas te parler d'énergie, et oui c'est vrai, hier j'ai dit que je te parlerais d'énergie aujourd'hui. Bon, mais en fait ce sera pour demain, voilà. Parce que j'ai eu pas mal de questions, j'ai constaté que j'avais beaucoup de questions au travers de commentaires sur qu'est-ce que je vais te demander justement lors des interviews. Tu sais, je te mettrai à la fin de cette vidéo, tu auras un lien qui renverra vers la vidéo en question. J'ai fait, je prépare des interviews d'artisans du bonheur, c'est-à-dire en fait des coachs, des thérapeutes, des personnes qui font un petit peu le même job que moi, c'est-à-dire accompagnés, ok, dans du bien-être, de l'éveil en conscience, voilà, de la guérison, soin de l'esprit, soin du corps, un peu tout ça. Donc j'ai décidé de faire des interviews de personnes comme ça, pour qu'elles présentent leur job, qui elles sont, aussi comment est-ce qu'on va les contacter, bref, mettre un petit peu tout ça en lumière, que ça se démocratise et puis je pense que plus on parle d'une chose et puis plus cette chose prend de la valeur, tout simplement. Donc voilà, les interviews pour les artisans du bonheur, la première que je vais faire, elle sera ce soir. Toi, tu ne le sauras pas, tu ne vas pas encore pouvoir la voir, mais ce soir, en fait, à 17h, j'ai rendez-vous en visio pour ma première interview et c'est trop génial, j'ai trop hâte. Donc, aujourd'hui, comme tu me l'as demandé dans les commentaires, enfin, vous êtes nombreux à m'avoir demandé ça, je vais te dire quelles sont les questions que je vais poser, justement, lors de ces interviews. Il y en a, je ne sais plus combien, je ne vais pas toutes les raconter, ok, il y en a, je crois, 17h, 18h, un truc comme ça. Mais surtout, ce que je voudrais, c'est si dans ces questions, tu ne les comprends pas, ou que ça sollicite chez toi l'idée d'une autre question, ok, je t'invite aussi à me le mettre dans les commentaires parce qu'on est ensemble, hein, seul on avance ensemble, on va plus loin. Donc voilà, dans cet esprit d'entraide et de solidarité, eh bien écoute, mets-moi dans les commentaires si tu as des questions qui te semblent plus pertinentes que celles que je vais t'énoncer là. Et puis, je te les mettrai d'ailleurs aussi dans la description de cette vidéo. Je te mettrai également toute la liste des questions, comme ça, tu pourras prendre du recul et puis te dire, ah tiens, cette question-là, je ne la trouve pas bien tournée, ou alors peut-être que, je ne sais pas, elle me fait penser à autre chose. Bon, bref, donne-moi ton avis là-dessus, j'en prends note parce que c'est ensemble qu'on avance. Yes, qu'on va plus loin surtout, yeah, t'as compris l'idée. Bon, ok, je ne perds pas de temps, donc je te lis les questions. La première, en fait, elle va être tout simplement liée au droit à l'image. Je vais demander à l'interviewer, ok, s'il conscient, il consent à ce que son image et cette interview soient diffusées et partagées publiquement sur Internet. Parce qu'en France, il y a la propriété intellectuelle qui fait que je devrais lui faire signer un papier, etc., pour qu'il me dise, oui, j'autorise à passer mon image. Mais en fait, si je lui pose la question directement face caméra, la personne va répondre et c'est bon. C'est très clair comme ça. Au niveau de la loi, ça passe crème, comme on dit, ok ? Bon, je t'invite à te présenter, dis-nous brièvement qui tu es. Ça sera donc la première vraie question, ok ? Dis-nous qui tu es, je t'invite à te présenter. Peux-tu nous décrire ton métier et sa principale mission ? Deuxième, donc, autre question, comment as-tu découvert cette activité et qu'est-ce qui t'a amené à l'exercer ? Après, on aura, ça fait combien de temps que tu exerces ? Quel impact ça a sur ta vie ? Quelle place a ton job dans ta vie ? Moi, je sais que mon activité a une place de dingue, en fait, ça représente toute ma vie, même si je puis dire. Donc, ouais, c'est une place assez colossale. Mais bon, je ne vais pas répondre moi-même aux questions dans cette vidéo, sinon ça va durer trop longtemps. Peux-tu nous expliquer comment tu pratiques et à quoi ressemble une séance ? Combien de temps dure une séance ? Faut-il plusieurs séances ? Où est-ce que tu exerces ? Est-ce que tu exerces en présentiel, à distance, en individuel, en groupe, en entreprise, au domicile ou au cabinet, voilà, etc. Ok, où est-ce que tu exerces ? Qui fait appel à ton savoir-faire ? Quel type de client ou de patient ? Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton job ? Qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton job aussi ? D'après toi, quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité ? Qu'est-ce qui te différencie de tes consoeurs et confrères ? Qu'est-ce qui te rend unique dans ta pratique ? C'est quoi ta touche perso ? C'est ta valeur ajoutée. Est-ce que tu formes des gens à ce métier ? Ou envisages-tu de le faire ? Peut-être qu'il y en a qui sont formateurs, tu vois. Je sais que la personne que j'ai interviewée ce soir, justement, s'interroge de plus en plus à faire des formations. Moi, je commence à basculer vraiment dans ce domaine-là avec les formations en ligne. Mais l'idée de former des gens à ma pratique, à mon métier, me travaille de plus en plus. J'en ai de plus en plus envie. Donc, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait exercer ce métier ? Qu'as-tu envie de lui dire ? Ouais, parce qu'on peut aussi passer ce message, bien sûr. Comment peut-on te contacter pour prendre rendez-vous ? Alors, comme je le précise, en fait, ces infos, elles seront également partagées dans la description de la vidéo. Tu auras toujours toutes les infos, tous les liens que la personne va me donner. Je ne sais pas si elle a un site internet, adresse mail, téléphone ou quoi. Tout ce qu'elle veut que je partage comme info, il y aura tout dans la description de la vidéo. Comme ça, tu pourras la contacter en direct. Pas en direct, mais tu vois ce que je veux dire. Bon. Comment peut-on te contacter pour prendre rendez-vous ? Ça, c'est dit. Et pour conclure cette interview, qu'as-tu envie de dire aux personnes qui te regardent ? Quel message veux-tu leur faire passer ? Voilà. Ça sera donc la dernière question. Voilà. Et donc, je ne sais pas si la personne voudra répondre à toutes ces questions. En fait, le questionnaire en question, là. Le questionnaire en question, ça parle beaucoup de questions, tout ça. Donc, ce questionnaire, je l'envoie d'abord par mail à la personne que je vais interviewer. Oh là, l'artisan du bonheur concerné. J'aime bien ce mot, artisan du bonheur. Tiens, dis-moi ce que tu en penses, toi, artisan du bonheur. Donc, je lui envoie ces questions, en fait, par mail pour qu'il se prépare. Tu vois, il prépare l'interview de son côté, qu'il ne soit pas pris au dépourvu. C'est quoi ta question ? Je ne la comprends pas. Tu vois, non. Il peut préparer l'interview. S'il a des questions, des trucs qu'il ne comprend pas, il peut m'écrire. On reste en contact, en fait, pour préparer l'interview. Et puis, en coulisses. Et de manière à ce que, quand on va faire après la visio, l'interview officielle, eh bien, il sache quoi répondre. Et puis, aussi, il pourra me dire que, tu vois, par exemple, peut-être qu'il ne peut pas répondre à certaines questions. Peut-être que, je n'en sais rien, peut-être que quand je vais dire qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton travail, eh bien, il va dire, il n'y a rien que j'aime le moins, en fait, j'aime tout, tu vois. Donc, je n'ai pas envie de répondre que tu me poses cette question parce qu'elle n'a pas de sens pour moi. Tu vois, peut-être qu'il va me dire ça. Par exemple, je n'en sais rien, ou combien de temps dure une séance. Ça se trouve, c'est tellement variable que la personne va me dire, ça sert à me poser cette question parce que je n'ai rien à y répondre. Tu vois, je n'en sais rien. Ou alors, il va me dire, bah tiens, c'est variable. Tu vois, c'est juste pour t'expliquer que d'avoir les questions à l'avance, ça va lui permettre, justement, de se préparer. Et également, donc, de me dire s'il y a des questions qui n'ont pas de sens pour lui, ok ? Et peut-être qu'il va peut-être me dire, bah tiens, je préférerais la remplacer par ce genre de choses. J'aimerais aborder ce point-là. Tu vois, c'est aussi possible. Et tout comme toi qui regardes cette vidéo, ok, qui pourrais aussi me dire, et suite à ces questions que tu viens de me lire et que je retrouve dans la description de la vidéo, eh bien, il y en a que qui me semblent plus ou moins pertinentes, voilà. Et voilà ce que je te propose comme question pour la remplacer ou pour la compléter, ok ? Donc, je t'invite à faire ce que tu as envie de faire, ok, tout simplement. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo, demain, ok ? Où là, on parlera d'énergie, il n'y a pas de souci, c'est promis, je te l'avais dit. Désolé d'avoir changé ce programme, mais vu les demandes que j'ai eues pour ça, ça devait, c'était important de le faire au plus vite, ok ? Donc, voilà. Merci pour tous ceux qui ont posé les questions. Merci pour tous ceux qui y répondent, qui participent à tout ça, ok ? A tout ce développement, super, ce soir, je fais la première interview, c'est trop génial, ouais, ça va être une kinésiologue, c'est trop bien. Je ne t'en dis pas plus, ça me brûle les lèvres, j'ai trop envie de te dire tout un tas de choses, mais je ne peux pas, voilà, c'est comme ça. Donc, je t'invite comme d'hab à liker, commenter, partager cette vidéo, tu t'abonnes, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, ok ? Comme ça, tu seras au courant dès qu'il y aura une nouvelle vidéo, ok ? Tu seras informé, et puis voilà, ok ? Bon, je te dis à la prochaine, à demain, prends soin de toi parce que tu es au top, yes, ose suivre ta vie, ciao, ciao !